Aujourd'hui, avec Jérémy, on va venir vous parler de comment on a construit une culture webperf au sein du Bon Coin et comment, dès le départ, on a fait le parti pris de se dire que ce serait bien plus qu'une histoire de tech, mais qu'il fallait aussi que ce soit une histoire au sein du produit. Et avant de vous en parler un petit peu plus en détail, ce qui peut être intéressant ici, c'est de reposer quelques chiffres. Donc aujourd'hui, le Bon Coin, le groupe, c'est plus de 1400 collaborateurs et il y a à peu près 400 personnes qui travaillent dans le département Product & Tech, donc la partie vraiment produit et technique du Bon Coin, qui va gérer le site et les différentes applications. Et comme on peut le voir, entre 2018 et 2019, on a eu un gap assez fort dans les effectifs. On a quasiment fait un x2, voire un x2,5 sur l'année qui a suivi, par rapport à l'année qui a suivi. Et du coup, ce changement assez majeur nous a impliqué le fait qu'on devait un petit peu se réorganiser, mettre en place des nouveaux process au niveau de notre produit, au niveau de la tech. Et notamment, les webperfs pouvaient être un sujet à ce moment-là intéressant à traiter, ce qu'on a eu une évolution donc très rapide. Pour vous donner un peu plus de détails sur qui sont ces 400 personnes au sein de Product & Tech, en fait, on est répartis en 50 Feature Team, donc toutes autonomes, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque Feature Team un PO, un Engineering Manager, un UX, des DevFront, Back, iOS, Android et des testeurs. Et donc, chaque Feature Team peut elle-même faire de nouvelles Features ou faire des évolutions de Features sur le périmètre du web ou des apps. Donc, très autonomes dans leur exécution. Et on y reviendra justement par la suite. Concernant le produit, juste pour rappeler quelques chiffres, Le Bon Coin, aujourd'hui, c'est 50 millions d'annonces qui sont en ligne. C'est presque 500 000 dépôts quotidiens. Et surtout, c'est 29 millions de visiteurs uniques chaque mois. Donc, un trafic assez important qui est lissé sur des pics tout au long de la journée, mais on a quand même un trafic assez conséquent. Et surtout, des verticales très différentes. On a à la fois des annonces dans l'immobilier et dans les véhicules, mais également tout ce qui est biens de conso, vacances et emplois. Donc, une sacrée diversité. Et dans ce contexte, on s'est posé une question, c'est comment on pouvait maintenir un site performant avec autant d'équipes. Du coup, moi, c'est Xavier. Je suis product owner de la feature team acquisition. On vous en reparlera un petit peu après. Et du coup, moi, c'est Jérémy. Je suis lead developer sur la partie front-end, donc sur leboncoin.fr, et également dans l'équipe acquisition. Je crois au quotidien. Et du coup, on va vous présenter un petit peu aujourd'hui comment on a la genèse de toute cette culture, de toute cette culture perf au sein du Bon Coin. Donc déjà, pour commencer, image assez forte, mais malheureusement, l'histoire des webperfs au sein du Bon Coin, on aurait pu anticiper le sujet, etc. Mais ça a commencé par une régression qu'on a constatée en prod, donc que nos utilisateurs ont vécu. En juin 2020, on a eu une régression assez majeure sur notre page d'accueil. Et je vais revenir un peu plus en détail sur ce qu'elle a impacté. C'est qu'on avait des éléments critiques dans la page, donc des images, des éléments de partenaires, tout ce qui pouvait être pub ou même du contenu, qui mettaient à peu près plus de 7 secondes supplémentaires à charger. Donc une régression assez majeure que nos utilisateurs nous ont partagées. On avait énormément de retours sur les forums à ce sujet, nous disant que là, le site, dans les dernières versions, était de plus en plus lent. Également nos partenaires avec qui on travaille. Donc on travaille avec beaucoup de professionnels, mais également des partenaires autour de la publicité, notamment, qui nous ont fait des retours en nous disant que leur contenu n'était pas affiché à la hauteur de ce sur quoi on s'engage. Et le dernier point, c'est venu là vraiment du bon coin en se disant, ce délai, cette lenteur, c'est un signal d'alerte business assez fort. Donc il faut qu'on prenne une décision et surtout qu'on réagisse par rapport à ça. Donc la première réaction immédiate qu'on a eue, ça a été de mobiliser une task force, comme souvent quand il y a un problème ou un incendie, on intervient rapidement. Donc là, la task force, elle était composée de sept développeurs frontaines, pour la plupart des leads, tous experts dans leur domaine. Donc on avait des experts dans la publicité, l'authentification, tout ce qui est corps, donc vraiment structure de notre code, qui là ont tous travaillé ensemble dans l'esprit de se dire, on a toutes les expertises dans l'équipe. Si on a besoin d'agir et de corriger, on pourra le faire très rapidement en toute autonomie. Mais vous allez me dire, maintenant on a l'équipe, on a identifié une régression de sept secondes, comment on agit et par quoi on commence. Donc là, là-dessus, on a très rapidement pris la décision de se faire accompagner par des experts dans le domaine. Donc on a fait réaliser deux audits, l'un par Google, l'autre par Brain Cracking. Donc merci Jean-Pierre Vincent, si je ne te vois pas ici, mais c'est Jean-Pierre qui nous a accompagnés du coup sur ce sujet. Ces deux audits nous ont permis d'avoir une liste de 40 points de résolution à traiter pour revenir gagner ces sept secondes, voire peut-être davantage sur notre page d'accueil. Mais là, une nouvelle fois, 40 points, c'est beaucoup. On a un délai assez limité, une équipe qui est disponible, par quoi on commence ? Et donc là, la question qu'on s'est posée, c'est que devrions-nous prioriser et pour quels utilisateurs ? Et surtout pour nos utilisateurs. Sauf que quand on parle des WebPairf au sein du Boncoin, on n'avait pas forcément cette vision de qui était notre utilisateur médian en termes de performance. On avait une idée très précise dans son navigation, ses comportements, ce qu'il va parcourir comme contenu, mais précisément quel est son device au regard des perfs et sa connexion réseau, etc., on ne le savait pas. Donc on a commencé par ça, et déjà on a identifié que notre utilisateur médian, il utilisait un smartphone, il n'était pas forcément sur desktop, et surtout il utilisait un smartphone qui a presque maintenant 4-5 ans, donc un Galaxy S7, donc pas un téléphone de première génération. En débit, pareil, régulièrement on voit la carte de l'ARCEP avec la couverture réseau. Malheureusement, nos utilisateurs ne sont pas toujours dans un débit idéal, donc pas forcément de la 4G, mais plutôt un entre-deux, où on se retrouve à être sur du 12 Mbps en termes de débit. Et ces deux éléments cumulés nous ont aussi permis de constater que dans ce contexte, il y avait des latences à la navigation sur notre site, depuis mobile notamment, et que du coup, ça pouvait impacter la perception utilisateur une nouvelle fois. Et un autre point, et pourquoi on en a fait une slide, c'est que c'était important dans cette idée de culture, parce que ça a vraiment cristallisé les choses au sein du bon coin. On a un slogan aujourd'hui que vous voyez régulièrement dans nos publicités, qui est de donner à chacun le pouvoir de vivre mieux au quotidien. Dans ce cas de figure, on ne pouvait pas se permettre de demander à nos utilisateurs de changer de device, de prendre un device plus récent pour avoir la meilleure expérience possible. On se doit de proposer à nos utilisateurs la même expérience pour tous, et de faire en sorte que peu importe leur téléphone, ils puissent consulter des annonces, en déposer, faire des achats, etc. Et en plus, je crois savoir ici, il y a des prochains sujets, mais autour de l'éco-conception, c'est quelque chose qui nous intéresse, et c'est un des premiers piliers. Donc dans toutes ces conditions, quand même pour revenir sur cette histoire de task force, on avait l'équipe qui était disponible, on avait notre liste d'audits priorisée par rapport à nos utilisateurs, et on a commencé à entreprendre des actions. Donc très rapidement, on a fait des itérations. Là, ce graphe est très schématique, mais ça représente un petit peu ce qu'on a vécu, où parfois certaines actions nous faisaient gagner du temps par rapport aux régressions qu'on avait eues, et d'autres un petit peu moins, et du coup, on devait itérer en permanence. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à récupérer ces 7 secondes de latence, et même d'en gagner une supplémentaire, et de regagner 8 secondes sur le chargement de notre page d'accueil, sur les éléments critiques, une nouvelle fois, donc pas forcément le chargement de la page en elle-même. Et l'étape suivante, du coup, ça a été de se dire, OK, c'est très bien, la task force, ça l'a duré plusieurs mois, on a tout résolu pour notre page d'accueil, mais on a obtenu cette stat de la part de Google qui nous l'a partagée pendant un échange, et ça a été un peu un déclic pour nous de se dire que 40% des sites qui ont optimisé leur perte vont régresser dans les 6 mois qui vont suivre. On s'est dit, comment on peut capitaliser sur ce qu'on a mis en place, et faire en sorte que les performances s'ancrent vraiment dans la culture le bon coin. Et donc, sur ce point, on s'est posé une question, comment faire perdurer ces efforts dans le temps ? Et je passe la parole à Jérémy qui va vous parler de tout ça. Merci Xavier, bonjour à tous. Du coup, dans ce cadre, on a un point où en fait, on finit la task force, tout va bien, tout est dans le meilleur des mondes, mais on se demande surtout comment on ne se revoit pas dans 6 mois pour refaire la même chose. Et pour rappeler un petit peu le contexte, on a 50 feature teams, et ça continue de grandir, évidemment, qui délivre des features du code tous les jours en production. Et du coup, pour le petit détail, aujourd'hui, leboncoin.fr, c'est en moyenne 4 mises en production par jour. Donc du coup, ça évolue relativement vite. Et surtout, à l'instant T, à la fin de cette task force, on a très peu de maîtrise des régressions. On est un petit peu sans filet. D'ailleurs, du coup, la première, on la voit directement en prod et c'est nos utilisateurs ou des partenaires qui peuvent nous le remonter. Donc bon, on n'est pas hyper équipé. Donc le premier sujet qu'on décide de faire, c'est créer une équipe. Et en fait, on n'a pas envie de créer une équipe performance parce que tout de suite, on se dit que ça doit dépasser un peu le cadre d'une seule équipe. Ça doit aller un petit peu plus loin. On doit réfléchir à une stratégie long terme. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la performance est un vrai levier d'acquisition. Ça se rapproche en plus pas mal des problématiques SEO, notamment grâce ou à cause, chacun aura son avis, mais des Web Vitals de Google et notamment leur intégration dans les rankings, dans les résultats. Et donc, du coup, il y a des vrais enjeux d'acquisition autour de la performance. D'où le fait d'appeler cette équipe une feature team acquisition avec notamment moi et Xavier au départ et puis qui a continué de grossir par la suite autour de ces sujets. Et nos deux missions principales vont être de justement faire le lien entre le contexte SEO et les Web Performance et d'établir une stratégie de performance sur le long terme au sein de la boîte. Et du coup, pour parler stratégie, chez le Boncoin, on a assez l'habitude d'essayer de réfléchir à des process sur lesquels on peut itérer, qu'on peut répéter pour s'améliorer, rendre meilleur notre site, rendre meilleur nos équipes et de répéter ça quasiment à l'infini. Et sur ce point, on essaie de définir une stratégie en trois axes. Et le premier axe qui nous paraît majoritaire, c'est justement le fait qu'on soit sans filet. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à monitorer beaucoup plus, à étudier des courbes et à mesurer dans un système un peu matriciel. Donc, tout d'abord, on va découper par type de device, donc desktop mobile, parce que comme Xavier en a parlé, notre user médian, il est mobile majoritairement, mais l'idée, c'est surtout pas de laisser tomber le desktop, bien au contraire, et de découper ensuite les mesures par typologie de page, où dans un premier temps, on va se concentrer sur nos trois pages qui génèrent aujourd'hui le plus de trafic, à savoir la page d'accueil, la page de listing de résultats de recherche et la page de détail d'une annonce. Et dans ce cadre-là, on va utiliser des outils qu'on utilise et que tout le monde connaît, notamment des dashboards d'Atadog, et on va commencer à récolter des métriques RUM sur notre site, directement auprès de nos utilisateurs, sur l'ensemble des points et notamment les WebVitals. Une fois qu'on a ces courbes-là, on se dit, bon, en fait, on ne peut pas s'arrêter juste à avoir les courbes, donc on met en place des seuils, donc comme vous pouvez le voir, les seuils de couleurs, et aujourd'hui, ces seuils sont directement calqués sur notamment les seuils des WebVitals qui sont conseillés par Google. Et l'idée par la suite, ce sera toujours de les faire baisser. Et puis, on a des courbes, on a des seuils, encore une fois, ce serait peut-être un peu bête de s'arrêter là, donc tout de suite, on met en place un système d'alertine. Donc dès l'instant où on voit une régression ou une optimisation, on a un petit message sur notre Slack qui nous prévient de ce qui peut se passer. Donc du coup, on moniteure, on a des alertes, et on commence à voir tout de suite un problème qui est comment on va pouvoir gérer le flux des 50 autres équipes si, en gros, il n'y a que nous qui avons cette connaissance. Comment on ne devient pas le bus factor de l'entreprise en termes de délivrerie qui va complètement bloquer les éléments parce qu'on ne sera pas assez ou il va falloir faire scaler l'équipe à l'infini pour que ça marche. Et dans ce cadre-là, on commence à se dire que le mieux, ça reste quand même d'anticiper en termes de développement et du coup, de mesurer l'impact d'un nouveau développement sur les métriques qui vont impacter la prod par la suite. Et pour ça, on a choisi de vous présenter deux points. Tout d'abord, du coup, on monitorait et on a remis en avant le fait de bien regarder le poids de bundle initial. Donc, pour le contexte, leboncoin.fr, c'est une SPA en React. Donc, évidemment, l'utilisateur va devoir charger un certain poids de JavaScript initial pour que le site devienne interactif et qu'il soit réhydraté correctement. Du coup, on monitor ce poids et ce qu'on fait, c'est qu'on l'intègre complètement dans le flot de développement, cette info. Donc, vous pouvez voir en dessous où sur chacune des pool requests, en fait, on va calculer, on va prendre le poids qui est téléchargé par les utilisateurs en production, on va calculer le poids qui sera téléchargé si votre PR émergeait, on va comparer les deux et ça nous amène un graphe. Cela a deux effets, c'est que ça amène directement l'information dans les équipes de développement et on commence à prendre un peu l'habitude d'avoir ces métriques-là et ces repères-là à prendre. Et la deuxième chose, c'est que cette différence, elle nous permet également de mettre des seuils bloquants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le Montcoin, si la différence, elle est supérieure à 10%, l'APR va être bloquée instantanément, elle ne pourra pas être mergée parce qu'il va falloir qu'on regarde pourquoi notre bundle initial prend 10%. À théorie, ce n'est pas très normal. Et ça nous amène à des résultats assez positifs parce que ce qu'on peut voir, c'est que sur quelques semaines, en gros, on a divisé par deux notre poids initial, donc c'est plutôt cool. Et jusqu'à aujourd'hui, il est relativement stable, mais on continue d'essayer de travailler pour le faire descendre le plus possible. Le deuxième élément sur lequel on essaye de s'appuyer, c'est un outil que tout le monde connaît et qui nous amène à avoir des audits assez accessibles, assez compréhensibles par les différentes populations. Lighthouse. Donc c'est hyper intégré à Chrome aujourd'hui, hyper intégré dans l'écosystème. Et du coup, Lighthouse propose une version CLI et CI. Bon, bah cool. On a tous les ingrédients pour que ça marche. Donc pareil, on décide d'intégrer Lighthouse CLI dans notre flot de développement. Ce qui fait que sur chacune des pool requests, on peut avoir un rapport relativement détaillé de l'impact du code qui va être généré sur la page par rapport à la production. Et du coup, là, par exemple, dans l'exemple, on peut voir que, bon, j'ai choisi la PR parce qu'elle est positive et c'est cool, mais du coup, on gagne un point sur la performance. Donc encore une fois, c'est positif et ça amène ça dans le flot du quotidien de tout le monde. Ça rentre dans les esprits. Le troisième point de la stratégie, et c'est là où vraiment on va commencer à parler de culture, c'est qu'en fait, on se dit que la performance, il faut l'inclure dès la conception, en fait. Les enjeux web-pair vont être un élément déterminant dès le départ. Et du coup, la première phase qu'on a, c'est, bon, il faut qu'on continue d'apprendre. Et pour ça, on refait appel à Jean-Pierre. Merci encore à lui. On lui fait des dédicaces aujourd'hui. On lui dit, est-ce que tu peux venir amener une formation pour l'ensemble des équipes techniques front-end chez le Boncoin qui va permettre d'initier des concepts globaux, des concepts principaux et déjà mettre en place des différents éléments au sein de toutes les équipes front-end. On n'est pas concentré sur une équipe. Et la suite, tout de suite, ce qu'on embraye, c'est de mettre un système de partage de connaissances. L'idée pour nous, ça va être de proposer un système très, très simple, c'est-à-dire qu'on va faire une présentation par type de métrique visée, par public que l'on cible. Si l'on reprend un petit peu la population classique d'une feature team, on va faire une présentation aux engineering managers qui vont devoir comprendre la métrique, savoir lire les graphes et pouvoir challenger et les développeurs. On va représenter cette métrique en adaptant le discours évidemment aux populations UI, UX qui vont devoir prendre en compte ces aspects-là dans leur user research et dans leur conception graphique. Notamment, on va parler de l'odeur, par exemple, et aux product owners qui, pour les mêmes raisons, en fait, vont devoir comprendre la métrique, se l'approprier pour que lors des phases de spécifications, on puisse prendre en compte ces éléments-là parce qu'on sait que sur nos pages, on va avoir, par exemple, des éléments qui vont être très contextuels. Utilisateurs particuliers, utilisateurs professionnels. Donc, il va falloir contextualiser tout ça et prendre en compte les différents cas. Et pour prendre l'exemple, on va essayer d'illustrer ça en parlant du shifting qui, en tout cas pour moi, est la métrique la plus accessible justement pour tout le monde parce qu'elle a un impact visuel très rapide. Donc, du coup, pour rappel, le shifting, il n'y a pas forcément besoin, mais on va le faire. C'est le fait, typiquement, on a une page de résultats de recherche avec une carte O et ce qu'on avait, c'est qu'on avait des éléments qui venaient charger à différents moments, la carte, les résultats de recherche, le calendrier, l'arche autour du site et du coup, ça faisait beaucoup de décalages et on se retrouvait avec une expérience utilisateur qui était dégradée. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté cet aspect-là à toutes les équipes, donc PO, UI, UIX, EM et puis on a réfléchi tous ensemble pour trouver les différentes solutions pour corriger ces éléments. Et aujourd'hui, on a une page de résultats comme ça qui est beaucoup plus stable avec notamment une arche qui est posée par défaut, donc ce qui permet de stabiliser déjà le site, le calendrier qui vient s'afficher directement face à l'utilisateur, il ne pop pas d'un coup, la carte O qui est là directement et qui est bien calée et donc tout ça a été vraiment en collaboration avec l'ensemble des équipes. Ce n'est pas uniquement des développeurs qui ont proposé des choses-là parce qu'il fallait penser d'un point de vue produit les impacts. Et du coup, tout ça nous amène à rajouter un fil rouge à notre stratégie qui est de dire qu'en fait, il faut qu'on sensibilise les équipes tout le temps. On le sait, la Webperf, ça évolue aussi vite que les frameworks JavaScript. Donc du coup, il faut qu'on reste dedans et qu'on sensibilise régulièrement toutes les populations. Et ça a deux avantages principaux, à savoir, ça diffuse la responsabilité. En fait, naturellement, plus on aura de gens qui seront sensibilisés à ces métriques-là, plus on aura des niveaux de contrôle naturels. Chacun va pouvoir à un moment dire « Ah là, je ne suis pas sûr, je peux te challenger. » On va avoir également le fait de dire « En fait, les métriques Webperf sont des KPI comme les autres. Donc des feature teams vont pouvoir maîtriser ce KPI dans leur horoscope, le suivre et définir des seuils pour l'améliorer. Et du coup, ça nous amène vraiment à sensibiliser l'ensemble des métiers et à se rendre compte qu'en fait, l'ensemble des métiers de la chaîne de livraison d'une feature en production a un vrai rôle à jouer. Il faut concevoir, il faut spécifier sa feature correctement, la designer en pensant performance et du coup, les populations tech vont pouvoir se concentrer vraiment sur la performance du code plus que « Ah ben en fait, j'ai pas vraiment de spec et ça shift, bon ben comment je trouve un moyen ? » Non, ça c'est déjà pensé par les équipes qui sont beaucoup plus expertes sur le domaine. Et le dernier point de la stratégie qu'on met en place, c'est de collaborer avec des partenaires. Très honnêtement, c'est un avantage considérable. Donc, nous on a la chance, on travaille avec les équipes de Google et notamment l'équipe Aurora qui est aujourd'hui l'équipe qui est entre guillemets responsable d'améliorer la performance de manière globale sur le web. Par cette équipe, on peut travailler également avec les équipes de Vercel. Donc, pour le détail, leboncoin.fr, on utilise NextJS et Vercel étant l'entreprise qui a mis en place NextJS, qui l'a open-sourcée et qui contribue encore majoritairement à son évolution aujourd'hui. Mais on travaille aussi, on collabore aussi avec ou SNCF ou Cdiscount, par exemple, au travers de Meetup. Et là, il y a un effet Wahoo qui se crée parce qu'en fait, on apprend énormément de choses. On partage, on est sensibilisé à chacun de nos pratiques et du coup, ça nous permet vraiment de grandir beaucoup plus vite et du coup, de ne pas réinventer la roue aussi parce qu'on peut se servir de techniques qui ont déjà été explorées par d'autres entreprises. Et dans tout ça, en fait, tout ça, c'est cool. On met tout ça en place mais l'idée, c'est de rester efficace sur le long terme. Et autour de ça, on essaie d'avoir deux principes clés qui sont basés un petit peu sur notre expérience, à savoir, déjà, ne pas subir les problèmes de performance, donc les anticiper au maximum. C'est un peu tout le cadre qu'on essaie de faire mais le fait de le subir, on l'a vécu, ça amène du stress, ça amène une task force, il faut corriger vite et surtout, nos utilisateurs sont impactés. Et ça, on veut l'éviter au maximum. Et la deuxième chose, c'est d'inclure et de former l'ensemble des équipes. On doit aller vers, comme je le disais, chacun des métiers a un vrai rôle à jouer dans la conception d'une feature pour qu'elle soit performante de bout en bout. Ce n'est pas uniquement une affaire de développeur de code. Et pour... Donc, on a notre stratégie, on la met en place, on la déploie, on la teste, on l'améliore et on va vous présenter quelques résultats aujourd'hui. Le premier résultat sur lequel on a envie de partager, c'est le shifting, qui est clairement notre plus grosse progression à date. Donc, on a appliqué clairement notre stratégie, on a expliqué la métrique aux différentes populations, on a retravaillé autour des problèmes que l'on avait pu observer, on a suivi nos graphes et ce qu'on voit, c'est qu'on a une belle progression. On n'est pas encore parfait, on continue de travailler parce que, mine de rien, bon, il faut réussir à vraiment convertir 50 équipes à tout ça, donc ça prend un peu de temps. Mais, on voit qu'on est sur la bonne pente. Plus récemment, on a attaqué la métrique du LCP ou de la même manière, on a eu la même approche, on a expliqué à tout le monde, on a lu LCP, c'est tel élément, il faut qu'on le choisisse, il faut qu'on le mette en avant, il faut qu'on le contrôle. Et de la même manière, ce qu'on voit, c'est qu'on commence à avoir des résultats positifs, et bien on continue le déploiement, on continue de s'améliorer sur ces métriques. À côté de ça, on a évidemment quelques petits ratés, entre guillemets, pas ratés, mais quelques petites régressions. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que le FID ou le LCP, ce sont des métriques sur lesquelles on monite, on a un peu mais on n'a pas encore actionné des choses. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, on améliore certaines métriques, mais il y en a d'autres qui régressent un peu, notamment le LCP, et comparé au LCP qui reste, lui, assez stable dans le temps, ça nous amène clairement à devoir prioriser le FID. Donc concrètement, dans les prochaines semaines, on va très certainement se concentrer un peu là-dessus pour commencer la phase de diffusion de la connaissance et d'action. Voilà. J'espère que du coup, les retours auront pu être intéressants et je crois qu'on est prêts avec Xavier à répondre à toutes vos questions. Merci. Merci à vous. Alors, qui a des questions ? Il y en a déjà une. Il y a une autre. Bonjour. Cassia Gounne de Conforama. En fait, nous, on est pile-poil dans la situation de départ où, en fait, on a fait des optimes et ça fait un trimestre. En fait, on a eu une crise SIO il y a trois mois et là, on a fait des optimes et on se retrouve encore dans une crise SIO avec des gringoulages de nos indicateurs, etc. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que, enfin, comment est-ce que vous organisez le suivi au quotidien, en fait, de tous ces indicateurs, en fait, de performance ? Quelles sont les... Alors, c'est vrai que vous êtes organisé d'une certaine manière qui n'est pas du tout, enfin, ce n'est pas du tout notre organe, mais quelles sont les équipes qui sont impliquées et comment est-ce que vous faites le suivi, à quelle fréquence, etc. En fait, aujourd'hui, la plupart des pages, nous, qui étaient très impactantes pour nous, c'est trois pages principales sur le web. C'était notre page d'accueil et les pages de listing où vous avez tous les résultats d'annonce et les pages d'annonce. Donc déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en priorité mobilisé ces équipes-là et sur tous les outils de monitoring et d'alerting qu'on a pu mettre en place, elles sont... On fait en sorte qu'elles soient bien alertées, qu'elles reçoivent les messages assez tôt et on a essayé de vraiment inclure ça dans nos outils du quotidien. Donc dans Slack, on a des alertes qui remontent quasi immédiatement toutes les heures et du coup, s'il y a un seuil qui est dépassé, il y a l'information qui est disponible très rapidement. Donc ça, c'est vraiment une des premières actions qu'on a mises en place, c'est d'identifier vraiment les périmètres à risque et de donner accès à l'information très vite là-dessus, notamment pour des équipes de développement ou des équipes produits. Et du coup, au côté métier, parce que ça, c'est les développeurs, en fait, et côté métier, ça se passe comment ? Vous les informez aussi ? Enfin, en termes de l'alerting, ils remontent aussi chez eux ? Complètement, oui. Quand on a des régressions qui sont assez majeures, on va les informer vite, on leur fait un rapport. En fait, là, après, ça s'inscrit dans une démarche qu'on a au Boncoin où toutes les semaines, on a un reporting où on remonte des infos sur nos différents projets et on a l'occasion justement de partager assez vite ces infos quand on a des régressions et ça remonte tout de suite à toutes les directions responsables au niveau de l'organisation. D'accord. Et si je peux compléter, en fait, concrètement, l'alerting va remonter pour tout le monde et donc chacune des équipes est responsable de son scope, de sa partie et du coup, elle va être alertée directement. Et d'un point de vue, en gros, déploiement de features, l'idée, c'est qu'on détecte ça avant d'arriver en production. Du coup, on n'est pas le problème. Et ce qui fait que, je ne vais pas revenir, mais sur Lighthouse CI, en fait, on définit des seuils que l'on rend bloquants. Et du coup, si la feature que tu développes et que tu mets en pull request, elle a un impact très fort, par exemple, sur le LCP ou le CLS, en fait, Lighthouse CI va voir que tu dépasses un seuil et va complètement bloquer le code. Et du coup, à partir de là, toutes les équipes sont sensibilisées aux côtés, quand ça pète, quand Lighthouse CI te bloque, il faut corriger, il faut étudier. Et c'est là où c'est important d'avoir toutes les équipes qui sont sensibilisées, parce que ça permet d'avoir une discussion qui est hyper intéressante entre les différents métiers plutôt qu'une incompréhension. Ou, par exemple, tu es en stand-up et tu dis, bon, en fait, la paire, elle est bloquée parce qu'en fait, il y a le CLS qui ne va pas. Oui, mais c'est quoi ? Pourquoi ? Comment ça se fait que ça ne peut pas aller en production ? Alors que là, tout le monde est sensibilisé. Du coup, il y a une vraie discussion, une vraie réflexion autour du sujet. Parce qu'en soi, ça peut arriver de mettre en place une feature et de ne pas se rendre compte qu'on a oublié un cas. Et en fait, l'idée, c'est que Lighthouse, il le repère. En fait, nous, on est typiquement, on est dans le réactif, c'est-à-dire qu'en fait, on s'en aperçoit quand c'est passé en prod et que du coup, c'est d'autant plus stressant, etc. Et du coup, vous avez, ça veut dire que dans le système de pull request, la partie, enfin, Git, vous avez développé des pipelines qui font que ça passe forcément par... Oui, complètement. D'accord. Du coup, quand la pull request est ouverte, il y a des flots qui se lancent, notamment pour faire tourner les tests unitaires pour vérifier que tout passe avant d'aller en production, avant de merger. Quand on crée une pull request chez Leboncoin, ça fait popper un environnement de test directement. Donc en fait, on ne merge pas du code qui n'est pas testé par l'utilisation et du coup, ça lance du pipeline qui va exécuter l'ITAOCI et qui va remonter les rapports. Et s'il y a des métriques qui ressortent en erreur par rapport au seuil qu'on définit, ça ne passe pas et du coup, il n'est pas possible de merger. Ok. Ok, merci. Pas de souci. Alors, j'avais vu une question par ici tout à l'heure devant. Non ? Non ? Monsieur ? Pardon ? C'était qui ? Elle est partie. Vous aviez une question ? Jusqu'où c'est remonté ? C'est-à-dire que là, vous avez quand même quelque chose qui s'apparente à la conduite du changement. Est-ce que c'est passé crème ou est-ce qu'il a fallu utiliser des leviers managériaux ? On a très rapidement eu le soutien de notre CPO et notre CTO là-dessus et je pense que c'est peut-être la recette qui fait que ça fonctionne bien aujourd'hui à savoir que dans les remontées qu'on pouvait faire de manière hebdomadaire et quand on commençait vraiment à travailler dans tous ces projets-là parce que là, on revient vraiment le cycle final qu'on vous a montré c'est 18 mois de travail au sein du Boncoin et effectivement, sans eux et sans leur soutien, je pense que ça ne se serait pas aussi bien passé que ce qu'on a pu vivre aujourd'hui donc oui, c'est sûr, il faut un leadership et quelqu'un qui va venir soutenir ces conduites-là surtout, comme on le disait avec 50 équipes on est obligé d'avoir du soutien plus haut d'autant plus comme quand Jérémy le disait juste avant quand dans nos outils on va bloquer une fonctionnalité qui ne va pas pouvoir aller en prod parce qu'elle n'est pas performante au final, on est obligé que tout le monde soit d'accord et soit aligné sur ce discours-là. Et ça demande aussi un peu de fermeté en fait, tout simplement ça peut paraître très bête mais évidemment qu'au tout début quand on commençait à bloquer des PR on avait des questions ah j'ai ça qui est bloqué mais il faudrait que j'aille en prod comment je peux le passer ? Bah non, c'est pas l'objectif donc là on repasse dans une phase un peu d'explication et c'est là où le soutien il est hyper important parce que du coup il pourrait être facile de monter un peu dans la hiérarchie jusqu'à ce que quelqu'un dise non non, allez-y mais là c'est là où justement le soutien de notre CTO et de notre CPE il est hyper important et ce qui nous permet vraiment d'avoir ce côté culture du changement on y va tous ensemble et il n'y a pas de passe-droit entre guillemets sur ça. Désolée. Ok, alors du coup moi je vous invite à poursuivre cette discussion pendant la pause qui va arriver maintenant donc on remercie énormément Xavier et Jérémy si présents pour leur partage.